Pour moi, c'est terrifiant. Nathalie Côté appréhende le moment où sa rue sera empruntée par plus de 5 500 automobilistes tous les jours. Je suis famille d'accueil, j'ai un petit bonhomme autiste puis j'ai un autre garçon autiste qui a été élevé ici dans la tranquillité, qui peut faire un peu ce qu'il veut. Il va toujours à la boîte à mâles, c'est lui qui passe, il publie sac. Là, je vais le juste surveiller ça jour et nuit. Car ces deux garçons n'ont aucune notion du danger. La rue Adélar doit servir d'artère principale, le temps de statuer sur la reconstruction du ponceau mal en point, sur la 172. Il y a l'aspect du chemin temporaire que lui, ça va aller... D'ici Noël, on veut redonner la circulation aux véhicules loupes, aux automobiles sur ce chemin-là. Mais en parallèle, on a un important travaux de déblée à faire pour aller chercher la structure qui a été fermée vendredi le 29 septembre pour aller la démolir puis s'assurer que tout est correct. Les travaux de réaménagement de la rue Adélar devraient commencer la semaine prochaine. Parmi les étapes majeures, on va installer un pont temporaire qui va surplomber la rivière Au Vase afin de permettre la circulation de tous les types de véhicules. Et le retour à la normale sur la 172 prendra plusieurs années. Des études géotechniques qui permettront d'identifier l'intervention requise sur la structure endommagée seront réalisées. Il s'agit d'un projet complexe comportant notamment la présence d'argile sensible. On parle d'un délai assez long, de deux à trois ans. J'espère que ça ne dure pas trop longtemps. Si jamais il y a de pas, s'ils font ça comme il faut, là, pas de problème, ça va être malcommode. Si, si, ça va travailler, il y aurait beaucoup de trafic. Le ministère des Transports a tenu une rencontre d'information jeudi soir pour les citoyens qui seront touchés. Il va y avoir beaucoup de mesures qui vont être mises en place pour atténuer du mieux qu'on peut, mais évidemment, il faut faire des choix puis c'est la solution qui a été retenue. Les citoyens espèrent bien que les conducteurs seront vigilants. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.